Musique Alors il s'agit du Club des incorrigibles optimistes de Jean-Michel Genassia, donc publié chez Albin Michel. C'est un roman passionnant, vraiment 750 pages, 750 pages, mais qu'on lit d'un trait avec un plaisir de lecture énorme. Le point central du roman, c'est un café qui s'appelle Le Balto. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce café ? Il y a une arrière-salle dans laquelle se réunissent toute une pléiade d'hommes qui ont tous en commun d'être un petit peu fatigués, un petit peu usés par la vie. Simplement ces personnages, on les voit à travers les yeux, le regard d'un jeune adolescent d'une quinzaine d'années qui s'appelle Michel, qui lui est un adolescent français, qui au départ est rentré dans ce café parce que c'est un foot baby-foot, il adore le baby-foot, et donc il rentre dans ce café. Le Balto était un vrai bistrot d'Auvergna. Les Marcussaux étaient venus du Cantal après-guerre et passaient leur vie dans ce troquet. Ils bossaient en famille 7 jours sur 7, de 6 heures du matin à minuit. Le Balto à cette époque avec les Marcussaux, Nicolas, Samy, Jacqui et les habitués, c'était comme une seconde famille. J'y passais un temps fou. Je devais être à la maison avant le retour de ma mère du travail. Je rentrais chaque soir un peu avant 7 heures, étalais livres et cahiers sur mon bureau. J'arrivais à la rassurer en jurant que je travaillais chez Nicolas. Je mentais avec un aplomb qui me rendait heureux. C'est un roman qui est assez exceptionnel dans la production française, qui est souvent une production assez intimiste. Là, on a un roman qui englobe un petit peu le monde, on va dire, et qui parle de destin individuel, mais pour aller beaucoup plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada